Bonjour à tous ! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur Arma 3 principalement concernant tout ce qui est sniper. Donc sniper on l'utilise assez régulièrement en mission, on a toujours un sniper ou tireur d'élite. Donc la petite différence, sniper c'est vraiment du tir long distance. Donc un sniper c'est connu comme un THP, tireur haute précision. Donc ça utilise un calibre assez important, 12-7, ce genre de choses. Et le tireur d'élite, Marksman, c'est en général du 7-62. Alors ici, ce que je vais vous montrer, c'est... Donc on a un fusil en 308 Shaytak. Et ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle en général un problème. Donc c'est un véhicule monté avec une petite tourelle avec guidage optique, donc version NVG thermique. Mais il y a un petit truc à savoir sur ces tourelles là. C'est qu'on peut très bien les neutraliser en tirant dans l'optique de visée. Donc là on voit le canon. Et là où j'ai le curseur, c'est l'optique de visée. Donc quand vous tapez là-dedans, avec une bonne munition, c'est-à-dire pas avec 9mm, vous désactivez complètement la tourelle. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus tirer. Surtout dans le jeu là. Alors ce qu'on va faire là, on va faire un petit test. On va régler la lunette. Donc là on voit qu'on est à peu près à 800 mètres. On pose cette petite lunette. Le trépied bien évidemment pour être plus stable. Alors à 800 mètres, il faut peut-être un ou deux tirs pour vraiment désactiver la tourelle. pour bien taper dedans parce que c'est, comme vous pouvez le voir, c'est pas très gros. Donc là ça marche pas. Evidemment en face, elle s'énerve. Et là, voilà, troisième tir. La tourelle est désactivée et ils ne peuvent plus tirer. On peut en profiter pour neutraliser le pilote. C'est une vitre pare-balles mais ça empêche pas ce calibre là de passer. Du moins pas cette distance. Après, au-delà de pin 200 mètres, je le garantis pas. Donc ça c'est vraiment... Là on voit bien que ce type de véhicule qui d'habitude pose problème peut être assez facilement neutralisé sans avoir recours à un lance-roquette. Simplement en désactivant le système de visée de sa tourelle. Donc par contre il faut vraiment bien penser à utiliser un calibre adéquat. C'est-à-dire si vous passez avec votre pistolet à côté, ça fera très peu de dégâts. Mais tout ce qui est 12, 7, le 308, le 408, le 762, je parierai pas. Mais Calyp 50, pareil, ça marche assez bien. Et surtout ça marche sur tous les véhicules qui ont ce type de tourelle. Donc Ifrit, Hunter, voire même des véhicules plus gros. Là je vais vous mettre une petite image de la tourelle en question. Donc là on voit vraiment bien juste sous le canon l'optique de visée, voilà, avec la souris. C'est là dedans qu'il faut taper. Alors c'est pas très gros, on va être bien clair, c'est pas très gros. Donc à 1800 mètres, inutile d'espérer taper dedans à coup sûr. Ça peut marcher mais c'est vraiment pas sûr. Mais voilà, il faut vraiment pas que pour le sniper ce type de véhicule là soit problématique. Parce qu'on utilise vraiment un calibre qui est prévu pour faire de l'antimatériel. Et c'est typiquement ce qu'on peut faire ici. Alors évidemment ça fait aussi de l'antipersonnel si nécessaire. Et ça fait de très gros dégâts. Mais voilà, c'est sur tout type de véhicule qui ont ce type de tourelle là. N'hésitez pas à retrouver l'organe de visée. Alors l'organe de visée il peut être comme ici en dessous. Il peut être sur les côtés, il peut être au dessus, légèrement en diagonale. C'est à vous et à votre repéreur, voire à l'équipe d'infanterie qui est là. C'est pas réservé qu'au sniper. De repérer le type de tourelle, de repérer l'optique et d'essayer de la neutraliser. En seconde partie de la vidéo, je voudrais revenir sur le mode RHS. Donc on s'était rendu compte qu'en tirant avec certains fusils, c'était assez embêtant parce qu'il réarmait automatiquement. Donc on voyait pas où taper notre balle. Donc est-ce que la balle tape un peu trop court, trop long, on en avait aucune idée. Alors, il existe une petite option pour pallier à ce genre de problème. Donc là, pour la suite, on va essayer avec le M2010 ESR, qui est un Calyp 7,62 antipersonnel jusqu'à 800 mètres. Ça marche très bien. Et je vais vous faire une petite démo. Donc voilà du problème qu'on a actuellement. C'est-à-dire, on tire et puis l'opérateur, enfin le jeu automatiquement réarme le fusil. Et donc on ne voit pas où tape notre balle. Et via RHS, on a la possibilité dans les options de contrebalancer ce phénomène. Donc là, on va déjà voir, voilà, comme c'est d'origine, vu qu'on utilisait le cup avant. Donc on va sélectionner notre cible, on a réglé notre lunette. On va effectuer un tir. Et là, voilà, on réarme et on ne sait pas du tout où la balle... Alors là, le mec, en plus, il est encore debout. On ne sait pas du tout où la balle est tombée. Donc ça, c'est assez problématique. Alors, il existe une petite option très sympa, qui d'origine, en fait, dans le jeu, c'est implémenté. Nous, on a cette tendance, on fait un clic gauche, on relâche et voilà. En fait, si vous restez appuyé avec le doigt sur le clic, il ne réarme pas. Il va seulement réarmer à partir du moment où vous relâchez. Donc là, c'est la version normale. On clique, on relâche, ça réarme. Et là, on va cliquer et on reste appuyé avec le doigt et on relâche. Et c'est à ce moment-là qu'il va réarmer. Donc, on va attendre qu'ils arrêtent un peu de courir. Ils sont bien sympas. Voilà. On clique, on reste appuyé, on relâche et c'est à ce moment-là qu'il réarme. On tire, on reste appuyé. Alors, on va même recharger complètement le fusil. Alors, moi, je trouve que c'est une option qui n'est pas très naturelle de rester appuyé dessus. Mais c'est vraiment très personnel. Mais par contre, il y a une autre option qui est assez sympa. Vous allez dans Échappes, RHS Game Options et vous cochez là en haut, Manuel Bolting. Donc, Manuel Bolting, c'est tout simplement... Alors, le truc en dessous 3D et pipe, c'est moi sur ma lunette, j'avais fait un test. Rien à voir. Manuel Bolting, quand vous allez tirer, le tir va s'effectuer. Il ne recharge pas. Et pour recharger l'arme, il va falloir faire une deuxième fois un clic gauche. C'est-à-dire que là, la chambre est vide. Je fais un clic gauche, il réarme. Je tire, je relâche. Voilà, ça ne bouge pas. Clic gauche, un second pour réarmer. Alors, moi, c'est une option qui me plaît beaucoup plus. Mais c'est vrai que c'est vraiment très personnel. Donc, je vous remonte. Échappes, RHS Game Options, Manuel Bolting. Si vous l'activez, il faut deux clics gauche pour tirer et réarmer. Si vous ne l'activez pas, c'est un clic gauche et il faut rester appuyé pour ne pas réarmer tout de suite. Quand vous allez relâcher, il va se réarmer automatiquement. Moi, je préfère la deuxième option, c'est-à-dire deux clics. C'est personnel. C'est sûr qu'en combat, un peu par surprise, ça marche moins bien. Mais voilà, moi, je préfère ça. Troisième partie de la vidéo, on va discuter un tout petit peu camouflage du sniper. Donc voilà, ça, c'est la tenue que j'avais là. Une super tenue de camouflage qui marche à très très longue distance. On ne va pas trop voir le joueur, mais ce n'est pas du tout ce qu'il y a de plus efficace. On va voir qu'il y a beaucoup plus efficace et c'est ce qu'on appelle une guillie suite. Donc une guillie suite, c'est un genre de combinaison. En tout cas, c'est quelque chose qui recouvre notre tenue avec un camouflage. Donc ici, on a la version aride, qu'on va principalement utiliser dans des zones un peu désertiques. Vous voyez, elle est très claire, très couleur sable. On a aride autant, CSAT AF. Alors la seule chose qui change, c'est la face avant. Sinon le camouflage arrière ne change pas. On a la version jungle, évidemment, pour tout ce qui est Tanoa, Tanoa, la carte Vietnam, Cambodge. On a du luxuriant. Alors ça, ça va surtout être utilisé dans les bois en général. Bois, sous bois, où c'est très vert. C'est ce qui marche le mieux. Donc typiquement dans les bois d'Altis, Stratis. On a du semi-aride. Alors le semi-aride, ça va être dans des endroits où il y a un peu de verdure. Comme là, par exemple, on a effectué une autre tire juste sur la vidéo précédente. Où il y a un peu de verdure, mais il y a aussi un peu de sable. Et ça, c'est vraiment la combinaison qui passe le mieux dedans. Alors il est évident que la combinaison à elle toute seule ne permet pas toujours de dissimuler. Donc il faudra toujours essayer de se mettre au couvert, soit de l'ombre d'un arbre, soit près d'un bosquet. On a d'autres petites tenues sympas. Alors ça, évidemment, c'était totalement à proscrire le noir. Ça ne marche pas. Ça marche dans les films. Mais même la nuit, on n'utilise pas de noir. On utilise du bleu foncé. Le noir, c'est à proscrire. On a d'autres petites tenues sympas. Alors ça, évidemment, dans un buisson, c'est juste ridicule. Par contre, cette couleur-là peut être très pratique en urbain. Il est évident que si j'arrive avec ça planqué dans la pièce d'un immeuble, on va peut-être se dire, tiens, ce n'est pas normal qu'il y ait un buisson dans un immeuble ou dans une pièce. Par contre, une combinaison adaptée à la ville, c'est-à-dire qui est un peu plus claire, marche beaucoup mieux que, évidemment, ce genre de choses en urbain. C'est pareil, sur une allée centrale, vous allez avoir du mal à faire croire qu'il y a un gros buisson qui est posé au pied de l'immeuble. Surtout quand c'est des immeubles qui sont un peu démolis. Ça a tendance à marcher bien mieux. Une combinaison un peu claire qu'autre chose. Alors aussi, petite chose importante, l'œil humain est vraiment entraîné à repérer les contours. Donc ici, on voit bien les épaules, la tête. C'est un contour qu'on voit bien. Pire, si je mets un casque, on voit bien tête, épaules. Donc ça, l'œil humain le reconnaît. Par contre, c'est une forme qu'on va casser avec une guillie. Vous voyez, on a toujours ce contour, mais qui est beaucoup moins accentué. Et ça, l'œil humain va avoir beaucoup plus de mal à le détecter. Parce qu'en plus, quand vous marchez, voilà, c'est un buisson, ça n'a même pas une forme réellement humaine. Par contre, une forme humaine se détecte à plusieurs centaines de mètres. Une bonne guillie, ça ne se détecte pas. Vous pouvez passer à 10 mètres et même pas vous en rendre compte. Voire même moins quand c'est bien préparé. Sinon, au niveau des tenues, comme je vous disais, on peut essayer d'aller chercher, voilà, en ville, des tenues qui sont un peu plus claires. Où on va pouvoir se cacher contre des murs, dans des gravats. Alors, ici, on a même un peu de rab. Donc, on va juste enlever parce que là, la couleur du casque et tout, ça ne marche pas super bien. On va juste se concentrer sur la tenue en elle-même. Voilà. Donc, ici, vous voyez, ça a vraiment des petites couleurs un peu gravier, comme ça. Ça, ça passe assez bien en ville. J'ai essayé de trouver d'autres tenues. Il y a une autre tenue qui est assez sympa, que j'utilise souvent, que j'ai beaucoup utilisé, là, ces derniers jours, sur des scénarios en multijoueur. Donc, j'ai fait quelques tests en multijoueur, pour tester justement un peu les tenues, pour voir comment les autres joueurs pouvaient réagir. Et en ville, c'est vraiment ce qui a le mieux marché. C'est ce type de tenue-là, des couleurs claires. Il y a une tenue du C-SAT aussi, qui marche très bien. que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc, là, ce que je voulais vous montrer, ce qui est important, c'est évidemment les conditions dans lesquelles on utilise une tenue. Donc, tout à l'heure, comme je vous disais, la petite tenue du sniper vert, je pense que là, un des snipers, vous l'avez déjà repéré. Voilà, il est ici. Sauf que j'ai quatre snipers dans l'image. Mais la première, il est évident qu'un tas d'herbes dans une pièce, on s'en rend compte tout de suite. Par contre, le petit sniper, qui est toujours avec sa guillie suite, qui est planqué en bas à droite de l'image, on le voit beaucoup moins. Et c'est là où je mets la souris. Et voilà, ici, on a un autre sniper, il saute forcément moins aux yeux. Par contre, je suppose que vous avez bien repéré que juste à sa gauche, il y a un autre type en combinaison qu'on voit bien du coup. Ce n'est pas du tout adapté. Par contre, on le voyait beaucoup moins dans l'immeuble ou si on l'avait posé sur les graviers. Donc, tout ça vraiment pour dire que la tenue, c'est quelque chose qui est très important dans le monde du sniper, voire même d'avoir plusieurs tenues. A savoir qu'une tenue, c'est en fonction de l'endroit où on va. En plus, on va prendre des éléments sur place pour continuer à décorer sa guillie, entre parenthèses, pour accrocher les choses par rapport à la végétation locale. Alors, dans le jeu, ce n'est pas faisable. Mais voilà, on peut quand même globalement s'arranger. Ici, on peut se dire, oui, mais on voit bien les snipers quand même. Oui, on les voit bien, certains, parce que voilà, on sait où chercher. L'image est fixe, elle ne bouge pas. On n'a pas le stress. On n'est pas en vue à la troisième personne. En plus, là, on est sur une vue un peu haute. Il est évident que si vous êtes en jeu, en train de courir, vous allez peut-être beaucoup moins facilement les voir. Par contre, vous risquez effectivement de bien voir le mec qui est habillé en gris, qui est posé dans l'herbe. Lui, vous allez bien le voir. L'autre qui est un putain de géranium là en haut, vous allez bien le voir. Par contre, les deux autres, voilà, vous pouvez très bien passer à côté sans vous rendre compte qu'il y avait un type qui était couché à cet endroit-là. Et c'est vraiment la partie qu'il faut travailler. C'est le choix de son arme, évidemment, en fonction des distances d'engagement du type de cible. Neutraliser les cibles dangereuses comme on a vu en début de vidéo. Le mode RHS, voilà, c'est un mode à part. Cette vidéo n'est pas que pour le mode RHS. C'est quelque chose qui est valable dans tout mode confondu, voire même en jeu d'origine. Mais c'est vraiment la tenue du sniper qui va être assez déterminante. En plus de son déplacement, évidemment. Le sniper qui arrive en courant, c'est très voyant. Donc, on va plutôt privilégier le fait de ramper, d'agir de nuit, d'être très discret, de ne pas se faire voir, de prendre son temps. Mais voilà, comme on peut voir, soit vous avez en début de partie le choix d'une tenue et auquel cas vous adaptez votre tenue à l'endroit où vous voulez vous poster. Soit vous avez une tenue qui est d'origine. Vous ne pouvez pas la choisir. Mais donc, en ce cas-là, c'est à vous vraiment de vous dire, voilà, ma tenue, elle est de telle manière, il faut que j'aille me poster dans tel type d'endroit. C'est ce qui va se marier le mieux avec ma combinaison. Surtout que dans l'avenir, là, on va faire quelques parties où on va devoir lutter contre des snipers humains. Donc, pour les snipers qui joueront le rôle en question lors de ces soirées-là, c'est vraiment un élément qu'il faudra prendre en compte. De se dire, ben voilà, j'ai une tenue qui est plutôt vert foncé, donc je vais me placer dans un endroit qui est vert foncé. J'ai plutôt du vert clair, je vais me mettre dans du vert clair. Je suis en semi-arrêt, donc j'ai du vert un peu couleur sable. Donc, j'ai plutôt essayé de me placer dans une zone où ce n'est pas trop vert, justement, parce que sinon, ça va faire tâche. Donc voilà, c'est vraiment des petits éléments qu'il faudra prendre en compte. Si vous avez d'autres questions sur tout ce qui est sniper, tireur d'élite, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit sur le forum 1000sabor.com, on sera là pour vous répondre. Voilà, cette vidéo, c'était un peu pour les membres de 1000sabor, pour tout le monde qui passe en même temps. Juste revenir sur 2-3 concepts de base dans le jeu. Mais si vous voulez qu'on traite d'autres sujets, il n'y a pas de souci, on peut en parler, on peut faire une vidéo dessus. Il suffit de demander, soit en commentaire, soit sur le forum 1000sabor. Et puis, bonne partie de jeu à tous, et puis à bientôt. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques. On est en période de Pâques, donc bon week-end de Pâques à tous. Restez sobres, si c'est possible ou pas. Voilà, allez, salut à tous, ciao ciao !